Musique Bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la rencontre de Breton, partie s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous sommes au Pérou et particulièrement à Machu Picchu, le fameux site Inca draine tous les ans de plus en plus de touristes et notamment des Français. Quelques 1 million de touristes sont venus ici en 2010 et ce n'est pas pour rien car France va réouvrir sa ligne aérienne Paris-Lima dès ce mois de juin. En attendant de rencontrer nos Bretons, je vous propose une petite visite du Pérou. Regardez ! Qui dit Pérou dit forcément Machu Picchu. Mais l'excursion vers la vieille montagne en Indien Quechois se mérite. Direction Cusco pour commencer. La plus ancienne ville d'Amérique latine, blottie au cœur des ondes. Fondée au XIIe siècle, la ville fut la capitale des Incas qui la baptisèrent le nombril du monde. Et de fait, elle fut le centre de l'univers Andin jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Des structures coloniales furent dirigées sur les murs Incas penchés à 12 degrés. Mais l'aura de la cité perdura. Et elle conserve toujours une forte attractivité aujourd'hui, presque mystique. C'est elle qui inspira notamment Simon et Garfunkel, dont la musique pourra vous accompagner sur la route de la Vallée sacrée. « I'd rather be a spiral than a snail » « Yes I would, if I could, I surely would » « Premier arrêt, Moreille et ce laboratoire agronomique à ciel ouvert. » Sur ces terrasses concentriques, les Incas expérimentaient leur première culture de pommes de terre, de maïs et de quinoa, devenus depuis les aliments de base des Péruviens. Et pour leur donner du goût, et surtout les conserver, voici du sel. Le sel des salines de Maras, quelques kilomètres plus loin. D'autres astucieuses constructions édifiées à flanc de montagne, exploitées par ces ingénieux Incas. La montagne porte désormais d'autres traces humaines. Elle est partout constellée d'inscriptions associatives, municipales ou politiques. Comme ici, au-dessus d'Urubamba. C'est le second arrêt. Une petite ville truffée de taxis à trois roues sur le chemin de Machu Picchu. Surtout connue pour le fleuve qui lui a donné son nom, et au bord duquel on prendra le train à Olantetambo. Et le périple commence, ou plutôt continue. Si la septième nouvelle merveille du monde se mérite, elle se paie aussi. Comptez entre 100 et 700 dollars la journée pour visiter le site à partir d'ici. Train, bus et billets d'entrée compris. Après une heure et demie de parcours sinueux, le convoi s'arrête à Machu Picchu Pueblo, le terminus pour le site. Véritable supermarché pour touristes. Pas de reliques et d'antiquité ici, mais des t-shirts, lénages et bonnets andins à portée de bourse. Ainsi que ce ponchon imperméable fort utile avant de filer prendre le bus. Comptez encore une demi-heure. Et enfin... La récompense. Le célèbre site pointe enfin son nez entre les brumes. Cela fait exactement 100 ans, cette année, qu'il a été découvert, grâce à la curiosité d'un certain Hiram Bingham. Bingham, c'est un explorateur américain qui l'a arrivé au Pérou vers 1909. Il a fait certaines explorations. Il a pris une route qu'il a faite arriver près d'ici, où il a trouvé un groupe des agriculteurs. Parce que cet endroit, il était complètement couvert de la forêt, de la jungle. Comme ça, il a retrouvé Machu Picchu en 1911. Après, Bingham, il a retourné à les Etats-Unis pour financer l'expédition. Il a retourné en février de 1912, accompagné d'un groupe de scientifiques qui ont commencé à faire le travail d'archéologie, des Hervés et l'excavation archéologique. Et depuis, le Machu Picchu est devenu un incontournable, l'un des plus importants sites archéologiques d'Amérique latine. Et pourtant, loin d'être le plus ancien. Bâti par les Incas au 15e siècle, il n'aura vécu et rayonné qu'une centaine d'années avant l'arrivée des conquistadors. Une notoriété qu'il doit sans doute à son énergie mystique. Il a combiné trois éléments importants. Le ciel avec les étoiles pour déterminer les solistices et les équinoxes. Les quatre montagnes sacrées qui sont orientées à les quatre ponts cardinaux et la rivière. Machu Picchu, c'est la concrétisation de la théorie du paysage sacré. L'énergie de Machu Picchu est la façon plus importante. Le Dalai Lama qui a visité Machu Picchu il y a huit ans, il a dit que Machu Picchu a la même énergie que le Tivet. Une énergie particulière que l'on retrouve aussi sur le Titicaca, autre site à ne pas manquer. 8600 kilomètres carrés d'eau perchée à 4000 mètres d'altitude. A visiter plutôt au printemps, car si selon la légende andigne, le lac aurait donné naissance au soleil, de novembre à avril, ce sont plutôt les pluies qui vous accueilleront. Et du puma de pierre, son nom donné par les Indiens, on retiendra alors plutôt sa couleur, granitique, que sa forme qui ressemblerait au célèbre félin. Changement de décor et d'ambiance. Après le Sud et les Incas, partons à Lima, l'Hispanique, située sur la côte pacifique. Fondée en 1535 par Francisco Pizarro, la cité des rois conserve une architecture coloniale espagnole et abrite un peuple métissé descendant en partie des colonisateurs. 9 millions d'habitants, soit un tiers de la population, du pays vit ici, dans cette ville tempérée, colorée et bruyante. La relève de la gare présidentielle et l'attraction phare de la place d'armes de Lima, elle a lieu tous les jours vers midi, au plus grand plaisir des touristes. Des touristes qui arrivent d'ailleurs en masse depuis 5 ans et qui contribuent pour beaucoup aux 9% de croissance annuelle que connaît le Pérou. De quoi les bichonner ? Il y a un développement de la structure hôtelière. Il y a un gros effort de la part du gouvernement qui a été fait pour développer tout ce qui est hôtellerie, routes et qui permet d'accueillir de manière plus confortable le touriste européen. Le ministère du tourisme s'active en effet à faire connaître le Pérou. Ici, dans ce bâtiment, il a créé un bureau dédié à la promotion du pays. Prom Pérou, rempli de jeunes surdiplômés. Parmi les promoteurs de la destination, voici un jeune homme pas tout à fait comme les autres. Je m'appelle Miguel du Cargario. J'habite au Pérou, à Lima. Mais je suis franco-perrovien. Je suis breton, vraiment. C'est mon père qui est d'une famille breton. Au nord du Camper, il est en petite ville qui s'appelle Cargario. Je pense que c'est ici l'origine de ma famille. Je suis pas sûr. Et une fois n'est pas coutume, ce spécialiste du Pérou nous parle de la Bretagne. J'étais là-bas en 2008. J'ai passé 15, 20 jours avec mon père, bien sûr. Et j'ai fait le tour de la Bretagne. J'ai connu Rennes, Camper, Vannes, la côte sauvage. Bon, la gastronomie, les crêpes, bien sûr. J'ai fait une tour très intéressante pour moi parce que j'ai reconnu, j'ai rencontré un peu de tradition et de l'histoire de ma famille, un peu d'identité. Alors que ce péruvien évoque ses racines bretonnes, cette jeune étudiante nantaise, elle, mise sur le Pérou pour son avenir. En France, ça me paraît très, très, très bouchée, très cloisonnée. Et c'est vrai que je me suis un peu effrayée en France, alors qu'ici, c'est vrai que j'ai l'occasion de rencontrer des gens. J'ai plus d'opportunités. Les choses sont moins conditionnées par métier ou par catégorie socio-professionnelle. Les gens sont plus ouverts, donc il y a plus d'opportunités. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé assez rapidement un stage ici. Le Pérou, une terre d'opportunités, de tourisme et même d'amour. J'ai été séduite par le charme local. Voilà, je suis venue et les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré un péruvien policier saxophoniste. Et voilà, nous nous sommes mariés et avons eu un petit franco-péruvien qui contribue énormément à mon intégration dans le pays. Et vous, serez-vous charmé ? En tout cas, le pays vous accueille les bras ouverts. Entre temps, je me trouve à Lima, la capitale, et je suis en compagnie de Michel Hu. Bonjour Michel. Vous avez 82 ans, vous êtes né à Saint-Brieuc et depuis 30 ans, vous venez régulièrement, voire tous les ans au Pérou. Et vous occupez notamment d'une association, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Gabriela Mistral et qui s'occupe d'enfants des quartiers populaires. Expliquez-nous la vocation de cette association. La vocation de cette association, c'est d'avoir donné la possibilité aux gens d'un quartier très pauvre de Lima, d'avoir aidé les habitants de ce quartier à partir d'un lieu créé pour accueillir leurs enfants, à essayer d'avoir ensemble de meilleures conditions de vie. La vie dans les quartiers pauvres est difficile, mais c'est une vie aussi qui est très riche et très organisée, parce que les Péruviens de ces quartiers ont une très grande volonté pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir créer leur ville et surtout donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et ils comptent beaucoup sur l'éducation. C'est pour cela que c'était si important de leur donner la possibilité d'être d'un lieu d'éducation pour leurs enfants dès la petite enfance. Vous qui connaissez bien les Péruviens, puisque ça fait 30 ans que vous vivez ici, y a-t-il des points communs ou des différences entre Bretons et Péruviens ? Oui, il y a des différences entre Bretons et Péruviens. La première des choses qui se ressemble, c'est que les Bretons ont beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité et beaucoup de volonté. Ils habitent une terre qui n'est pas toujours facile, qui est aride, et les Péruviens qui sont dans la Sierra ou qui sont venus s'installer sur ces terrains désertiques, se sont aussi installés sur une terre difficile. Ce qu'ont les Péruviens de particulier, c'est qu'ils ont le sens de la communauté et du travail en commun. Les Péruviens sont aussi des rêveurs, ils sont aussi mystiques, et les Bretons sont aussi des rêveurs et des mystiques. Je crois que ça, c'est un point commun. Absolument, et d'ailleurs nous avons rencontré un Breton assez mystique et très tenace, à Cusco, je vous propose de voir son portrait, puis aussi un autre, regardez. Et cet autre, c'est lui, François Marcheguet, un René croisé dans la nuit kouskénienne. Il est l'un des 2000 Français installés au Pérou, et il vient d'ouvrir un café qui sent bon la Bretagne. Ce qui est agréable, c'est quand on est à 10 000 km de chez nous et qu'on reçoit des Bretons qui vont s'arrêter devant la porte, qui vont voir le drapeau Breton, et le contact est tout de suite très chaleureux, très fraternel, comme c'est par chez nous. On a trouvé un local, en fait ça n'a pas été trop compliqué, on a eu la chance d'être aidés par des amis qui connaissaient le propriétaire, qui ont tout de suite pensé à nous, puisqu'on était en train de chercher un peu ce qu'on pourrait faire ici. Et donc ma femme est artiste peinte, donc dans un premier temps ça nous a paru être un bon local pour faire une galerie d'art. Maintenant c'est vrai que vivre de l'art à Cousco, c'est un pari, c'est un challenge assez risqué. Donc on a décidé après d'en faire un café, café-galerie, et puis je connais beaucoup de musiciens sur Cousco, donc on a essayé aussi d'allier la musique, les concerts, la galerie, l'art, etc. Et la vie chante pour lui, depuis moins de 2 ans qu'il est là, ce père de 2 enfants, marié à une péruvienne, semble faire son trou au Pérou. Forcément il y a un préjugé qui est très fort contre ce qu'ils appellent le gringo, l'étranger, puisque beaucoup arrivent avec un capital qui peut paraître très élevé, 20 000, 30 000, 50 000 dollars. On achète un peu aussi une partie du Pérou, et je comprends que quand on est péruvien ça puisse décevoir, ou se remplir de colère d'une certaine manière. Donc maintenant qu'est-ce qui change ? Justement, de plus en plus de Pérouviens qui n'ont plus ce complexe qu'ils pouvaient avoir face à nous avant, qui ont envie de découvrir, nous faire découvrir leur culture, qui est immensément riche, qui a beaucoup de points communs, on voit les pierres ici avec la culture celte, donc on ne sait pas grand chose comme on ne sait pas grand chose de la culture inca. Donc je crois que de toute manière le mélange est positif. On a tout gagné quand on arrive à gagner la confiance de gens qui pouvaient être un petit peu réticents au fait de nous voir gagner de l'argent, de nous voir faire un business, un négoce. Et moi ici dans la rue, en tout cas, j'ai vraiment aucun souci, les gens nous ont très bien accueillis, et je vise vraiment principalement la clientèle kouskénienne. Et il n'est pas le seul à viser la clientèle de Kouské. C'est le cas également de Christophe Marc. Il est le seul autre breton installé dans cette ville qui compte une centaine d'expatriés français, et même une alliance française. Et c'est d'ailleurs au pied de celle-ci qu'il a choisi de créer le Café de Paris. Sur Kouské, on est la seule pâtisserie française. Nous livrons en ce moment une quinzaine d'hôtels. Des hôtels de haut niveau, de 5, 4 étoiles. Donc tous les matins, moi je viens ici vers 7h du matin, faire une mise au point avec le personnel, voir les ventes de la veille, voir ce qui manque comme produit, et selon les commandes, voir avec l'atelier pour préparer tous les gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, croissants, pain au chocolat, chaussons aux pommes. On ne vend pas de baguettes, car il y a un problème ici pour la baguette, c'est que la baguette, avec l'altitude, on n'arrive pas à garder le pain frais, si je puis dire, très longtemps. On fait des bonnes crêpes, et ça commence vraiment à plaire au Kouské. Ça leur plaît, et c'est bien. Là, la machine n'est pas ici en ce moment, puisqu'on est en train d'ouvrir un restaurant sur Machu Picchu, qui va s'appeler la Cité d'Or, et où justement on va inclure des crêpes dans le menu. Mais avant d'en arriver à préparer des crêpes au Machu Picchu, cet ancien soldat réserviste, lors de la 1re guerre du Golfe, a bien roulé sa bosse. Moi, je suis arrivé au Pérou en 1992, en humanitaire, pour m'occuper des enfants des rues. Donc notre travail, c'était justement de leur donner une éducation, aliments et des vêtements. Donc un suivi scolaire pour justement les sortir de la pauvreté. Donc j'ai travaillé pendant un an avec l'organisation Les Serviteurs des Pauves du Tiers-Monde, à Kouské. Ensuite, je suis parti en Afrique. Ensuite, je suis revenu en France. Et quelques mois plus tard, je suis reparti au Pérou. Et là, je me suis installé. Là, j'ai ouvert un restaurant. Donc j'ai trouvé ce local en 2001, avril 2001, avec beaucoup de chance. C'est très, très dur de trouver un local sur la place d'armes. Parce que c'était l'idée. Je voulais absolument être bien placé pour justement recevoir les touristes. Et l'idée papillon, c'était basé par rapport aux prisonniers papillons en Guyane. Et donc je voulais lier cette idée avec mes projets humanitaires. Les employés qui travaillent ici, la plupart sont des mères célibataires. Elles ont un enfant ou deux enfants. Donc l'idée, c'est de les former. Leur apprendre le métier de la restauration, aussi bien cuisine ou au niveau service. On veut absolument qu'ils sortent et qu'ils aident d'autres personnes eux aussi. On veut faire une chaîne pour aider les gens pour aller plus loin. Et de fait, ce philanthrope, époux d'une avocate péruvienne et père de deux enfants, aide ainsi une vingtaine de personnes à travers ces deux structures. Mais il ne perd jamais de vue sa Bretagne natale. Il y a six ans maintenant que je ne suis pas rentré en Bretagne. Et j'ai hâte de repartir. La Bretagne me manque énormément. Mon enfant, je l'ai passé à Carnac. J'ai vécu tous mes étés à Carnac. J'avais de la famille à Carnac. Actuellement, mes parents vivent à Pornic, près de Nantes. Et je me sens très lié à la Bretagne. Je suis breton. Je suis breton et j'aime la Bretagne. Et l'avantage qu'il y a avec la Bretagne et le Pérou, c'est qu'à Cusco, il y a aussi beaucoup de pierres. Et il y a un côté mystérieux. Les menhirs de Carnac et les pierres à Cusco. Il faut connaître. A l'inverse, après les pierres de Cusco, cette petite Lola aimerait peut-être bien connaître les menhirs bretons. Et qui sait, le mystère celte. Je suis toujours à Lima, mais après Cusco et Christophe Marc, je vous propose de pousser encore un peu plus loin, vers le sud du Pérou, direction Puno, connu pour son festival de la Vierge de la Candelaria, de la Chandeleur. Regardez. Nichée à plus de 3 800 mètres au bord du lac Titicaca, voici Puno. Capitale folklorique, deuxième ville la plus touristique du pays. Elle abrite chaque mois de février, depuis plus de 100 ans, la fête de la Candelaria. La fête de la Vierge de la Chandeleur, inspirée à la fois des rites ondins et de l'héritage catholique. La ville de Puno est toute la région faite à la Vierge de la Chandele, qui en réalité, pour la population, c'est la représentation de la Pachamama, la mère terre. Ça, c'est le fruit du syncrétisme. La Vierge de la Chandele, c'est une Vierge qui est née dans les fonds de puits, dans les travaux minières, festivités, qui est née il y a exactement 1890, et que c'était la conséquence d'un rite religieux qui est commencée au 16e siècle, quand les indigènes qui travaillaient au fonds de puits ont découvert une image, un mercure d'une femme avec des lumières qui bougeaient en bas, les diables qui dansent pour la Vierge. C'est comme ça que c'est né ce culte. La fête est commencée dans le dernier dimanche de février. Et elle se poursuit pendant une semaine. La ville se part de ses plus beaux atours, la population de ses plus beaux habits, des costumes étincelants, tous brodés à la main. Commence alors cette procession sonore et bigarrée, gigantesque transcollective qui entraîne danseurs et spectateurs du stade municipal à la rue, sur un rythme endiablé. Chaque année, un concours permet d'élire la meilleure et la plus belle compagnie de danse. Ils sont ainsi 75 de ces groupes, composés de 100 à 1000 personnes, de tous âges et de toutes conditions, défilant de jour comme de nuit, par beau temps ou sous la pluie, soit un total de 60 000 musiciens et danseurs venus de la région, mais aussi de beaucoup plus loin, d'autres pays d'Amérique latine, des Etats-Unis et même de France. Je travaille pour une agence de voyage sur Puno et c'est pour ça que pour m'intégrer à la population, je participe à cette fête de la Candelaria qui est très importante aujourd'hui et donc j'en profite avec tous mes amis et c'est vraiment une superbe fête. Notre groupe, c'est Caporal en fait. C'est une danse assez physique. Il faut tenir pendant à peu près 3 à 4 kilomètres aujourd'hui. Mais c'est sympa. On arrive en général à la fin du parcours avec des ampoules. On est très fatigué, mais ça vaut la peine. On est vraiment content. Même s'il pleut, on donne tout ce qu'on peut parce qu'on danse pour la Vierge de la Chandeleur. C'est un groupe qui a été créé en début d'année et c'est sa première année en fait où on danse en concours ici à la Candelaria. Donc c'est une année importante pour nous. Et on est un groupe soudé. On a à peu près 200-300 personnes et aujourd'hui tout se passe bien. On était dans les 10 premiers en dansant au stade hier soir et on espère qu'aujourd'hui on va donner le maximum pour pouvoir être vraiment dans les premiers. Et ça sera une occasion inouïe de pouvoir être dans les premiers parce qu'un groupe qui danse pour la première année au Pérou, enfin à Puno, c'est très difficile d'être dans les premiers en fait. Mais le groupe d'Arnaud devra revenir l'année prochaine. Il n'a pas gagné le concours cette année. C'est le groupe des Morenos, des Noirs en espagnol, qui a été sacré vainqueur. Avec sa danse, la Morenada. Quoi qu'il en soit, pour tous, après le sport, place au réconfort. L'Inca Cola, la version ondine du Bray Scola, est là pour étancher les soifs les plus aigus. Mais pour la plupart, ils préfèreront se désaltérer avec la bière locale, la Cousquenia, qui coule à flot durant l'événement. Car ici, fête de la Vierge, eau bénite et blonde ambrée font bon ménage et bon mélange. De fait, la Cousquenia n'est autre que l'un des sponsors officiels de la Candelaria. Voilà, ainsi se termine, bretons d'ailleurs, au pied du lac Titicaca, qui se trouve juste derrière moi. J'espère que cette destination, le Pérou, vous a plu, que vous irez prochainement le visiter. Vous pouvez retrouver notre émission au www.tbotv.fr. Sinon, au mois prochain. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501